Cette journée, elle prend place dans un partenariat intitulé « Mémoire et vigilance contre les discriminations, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme ». Ce partenariat a été signé, noué avec le CESE il y a maintenant deux ans, en 2019. Vous avez peut-être tous pu prendre ce petit cas de pages qui résume à la fois les éléments du passé, les objectifs, je ne vais pas le répéter, je m'adresse à tout l'auditoire, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit à distance, pour dire que cette initiative est la première que nous avons réussi à reprendre en public après l'épisode de l'épidémie et de la Covid. Et que nous comptons bien poursuivre cela par toute une série d'autres initiatives. La prochaine, je vous le dis dès maintenant, elle sera fixée au 17 décembre. Jean-Yves Daniel, qui est vice-président de la FMD, en assume la dynamique et la responsabilité autour du concours pour l'histoire de la résistance et de la déportation. Le concours national et son anniversaire, le 60e anniversaire, ce sera l'occasion de réfléchir à la transmission, à la pédagogie dans ce domaine. Mais déjà aujourd'hui, nous allons amorcer cette question dans les débats de l'après-midi. Et ça fera en quelque sorte la transition. Les autres initiatives, je n'en parle pas dans le détail, vous les verrez dans le 4 pages. Ce que je voulais simplement souligner, c'est dans cette initiative, nous avons l'année dernière pris, l'année dernière, une initiative qui était autour des femmes dans la déportation. Nous avions fait une journée d'études sur la comparaison entre les années 30 et l'époque actuelle. Et à chaque fois, en mobilisant des chercheurs, des universitaires, mais aussi des militants associatifs. En essayant de combiner le travail historique de connaissance avec l'engagement et les combats autour de la mémoire collective. Aujourd'hui, donc, la journée, elle est conçue dans le prolongement de cela. Mais en prenant comme telle la question à bras-le-corps, et je dirais que ça fait quelques mois avec Patricia Gillet, puis d'autres collègues et amis dans la salle qui ont participé à la préparation de cette journée, nous nous sommes, comment dire, attaqués à la question, sur laquelle je vais reprendre, mais du lien entre la connaissance historique et l'état de la mémoire. et l'évolution de la mémoire, comme une question qui n'est pas qu'une question de circonstance, pour la Seconde Guerre mondiale, qui est une question beaucoup plus générale, mais qu'on peut appliquer à la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans cette optique que nous allons ouvrir nos travaux par un texte que nous avons rédigé en commun, Patricia et moi. Patricia m'ayant proposé que ce soit moi qui intervienne. L'argument qui a emporté mon accord, sinon ma conviction, c'est que cet après-midi, elle va intervenir longuement sur des questions de fond concernant les archives. Alors, je voulais simplement, avant d'ouvrir nos travaux sur le fond, dire un mot pour présenter les excuses du vice-président du CESE, Benoît Garcia, avec qui nous travaillons de façon très étroite et continue, et sans lequel nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons, mais qui est au fond de son lit, a un mal de tête qui est vraiment très lourd. Et ce que j'espère, c'est qu'il n'est pas avant-coureur de quelque chose d'un peu plus sérieux dans les temps où l'épidémie de Covid n'a pas disparu. D'autant qu'elle a touché un certain nombre de personnes des services du CESE. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Il m'a dit qu'il ferait son possible, peut-être, pour venir dans l'après-midi. On lui dit qu'il se soigne d'abord et qu'ensuite, on pense à lui. D'autre part, on fera aussi bien que possible sans lui. Bien sûr, il va nous manquer, mais c'est moi qui vais assumer, donc, la charge de vous présenter aussi les salutations du CESE, en espérant que dans l'après-midi ou dans la fin de matinée, quelqu'un du cabinet et de la direction du CESE vienne, parce que le lundi est consacré aux visites, aux interventions de terrain des membres du CESE et que le président, Kéribaudet, avec qui nous avons beaucoup discuté et réfléchi à ce partenariat, est ce matin sur le terrain, dans le Beauvaisi, quelque part du côté des agriculteurs. Alors, la présentation de cette journée, en ouverture, nous voudrions, Patricia et moi, vous présenter quelques considérations ou remarques modestes, bien sûr, mais quand même construites pour essayer de, non pas de justifier, mais d'éclairer la démarche. On a voulu prendre le temps de la réflexion et de l'approfondissement sur cette question, comme je le disais tout à l'heure, qui est au centre de notre partenariat. Et d'abord, en partant d'un fait, enfin d'un fait, d'une proposition, on va dire, c'est de considérer la mémoire comme un fait social et collectif. En nous référant aux travaux pionniers, mais qu'il ne faut pas oublier dans le contexte de cette journée, parce qu'ils gardent une grande actualité, et je veux parler des travaux du sociologue Maurice Halvax, déporté et mort à Buchenwald en 1945, et qui est celui qui, en France, a construit, proposé la réflexion fondamentale sur la mémoire comme un fait social et aussi la notion de mémoire collective. D'ailleurs, ces travaux, parfois oubliés pendant quelques décennies, ont retrouvé depuis à peu près deux décennies une actualité dans le milieu scientifique, et dans le milieu historien, notamment. Si l'on considère la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on voit bien qu'il s'agit d'un fait social qui n'est pas fixé une fois pour toutes. Les souvenirs, les témoignages, s'ils ont et s'ils contribuent, sont loin de suffire à l'entretenir. Le temps qui passe, comme le renouvellement des générations, n'arrange rien de ce point de vue. En fait, la formation de la mémoire collective, ceci dès le retour des déportés, à la fin du printemps 1945, et la fin du conflit, a été un enjeu social et culturel. D'autant plus important que la criminalité nazie et celle de la collaboration en France avaient été dissimulées, et que le secret, autant que la propagande, était au cœur de l'entreprise politique du nazisme, mais aussi de l'extrême droite française. En cette année du 75e anniversaire du procès de Nuremberg, il est bon de rappeler qu'il a fallu à cette occasion croiser les témoignages des victimes avec celui des archives, déjà, et des premiers travaux d'histoire pour établir les faits et engager un véritable travail historique qui commence difficilement, mais qui commence dès cette époque. 75 ans plus tard, en 2021, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste un enjeu majeur dans le débat d'idées en France comme en Europe. Comme preuve, s'il en fallait, on assiste en France à des entreprises idéologiques qui visent à reprendre les arguments des partisans de la collaboration avec l'occupant pour la justifier, alors même que le travail historique depuis 70 ans atteste de sa complète soumission à l'occupant nazi et même souvent, et parfois dans le domaine qui nous intéresse, à son zèle à l'égard même de l'occupant en devançant ses demandes. Il en va ainsi, à propos de ces allégations actuelles, d'un récit attribuant au régime de l'État français et à Pétain, en particulier, le rôle dit de bouclier, notamment concernant la politique antisémite, ce à quoi le régime de Vichy s'était attelé dès l'origine et qu'il a, dont un certain nombre de ses défenseurs, aujourd'hui, à peine masqués, parfois à visage découvert et à propos confirmés, reprennent. Ainsi, l'altération de la mémoire collective, ça m'amène à y réfléchir, ça nous amène à réfléchir à cette altération de la mémoire collective d'un événement historique majeur est toujours possible. Si elle n'est pas prise en charge par des initiatives fondées sur l'investigation documentaire et archivistique, la production historique, mais aussi la transmission sous différentes formes, portées par l'enseignement, les associations mémorielles, ainsi que les différentes formes de narration. Parmi les différents processus qui conditionnent la mémoire collective d'un événement historique majeur, il y a la méconnaissance historique, l'ignorance, la faible connaissance, ce qu'on appelle parfois les pages blanches, entre guillemets, et pas seulement en France, que l'on songe en Espagne à celles qui concernent les morts du franquisme ou en Russie à ceux aux victimes du stalinisme. Pour ce qui concerne la France et l'Allemagne, il y a une série de stéréotypes ou filtres qui aujourd'hui encore contribuent à édulcorer, voire à ignorer des faits historiques majeurs. C'est en particulier le cas du comportement de l'armée allemande en France en 1940, de la portée, de l'impact, de l'internement développé en France dès 1938, avec ensuite sous l'occupation et la collaboration de nouvelles formes, ou encore la signification spécifique de la déportation des otages en 1942. Ces questions, nous allons justement les aborder, justement, non pas pour les dévoiler, mais pour mieux en prendre la mesure. la connaissance historique dans ce domaine nous semble essentielle pour le travail mémoriel. Nous pouvons même dire qu'elle le conditionne, mais elle ne le résume pas. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé ouvrir la journée en consacrant la matinée aux interventions des historiens sur certaines des questions sensibles que j'ai évoquées, il y en a d'autres, bien sûr, à propos desquelles nous ne doutons pas que nous pourrons avoir des échanges fructueux en fin de matinée. Nous nous intéresserons ensuite aux rôles multiformes que peuvent jouer les archives et plus précisément les archivistes dans la mise à disposition de sources restituées dans leur contexte de production à destination de tous les publics et pas seulement des milieux académiques. En effet, chacune des actions conduites aux archives peut contribuer d'une manière ou d'une autre à transmettre la connaissance historique et à répondre aux attentes mémorielles par la collecte et la mise au jour de nouveaux fonds, par un travail qui ne soit pas mené à huit clous, mais ouvert à des partenaires par une réflexion sur la médiation et par l'attention croissante portée à la restitution des parcours des individus, ce qui correspond à une demande sociale de plus en plus forte. En la matière, la constitution des mémoriaux, des victimes, est une activité fondamentale dans la mesure où elle prend en charge précisément la dimension collective de la mémoire en y associant le souvenir individualisé autant que possible des personnes. les mémoriaux par leur ampleur sinon leur exhaustivité permettent de mesurer l'ampleur de la répression, d'y associer les diverses victimes et leurs descendants. Ils supposent un très grand travail d'investigation qui mobilise des efforts durables de grande ampleur pour revisiter les archives, mobiliser les témoignages, vérifier et valider les sources. Les différentes formes que prennent ces mémoriaux, murs, livres, bases de données, ont en commun de constituer des monuments au sens fort et initial du terme, des monuments destinés à être consultés, visités. Ils sont l'un des aspects des nouvelles conditions de la transmission sur lesquelles nous nous pencherons lors de la table ronde qui clôturera la journée. Pour porter la voix des témoins après leur disparition et restituer les faits historiques autant que les destins individuels et les engagements, de nombreux supports de médiation sont désormais à notre disposition. Les outils numériques dans toute leur diversité, l'approche muséographique, le recours à l'audiovisuel, au roman graphique ou à la bande dessinée, les formes d'écriture renouvelées ont ici toute leur place dans la mesure où elles articulent production de la connaissance, analyse et valorisation de l'archive entre pièces originales, documents écrits, témoignages oraux ou images et où elles nourrissent de nouvelles expériences dans le champ pédagogique. Autant de moyens pour faciliter l'appropriation, notamment par les jeunes, mais pas seulement, de l'histoire qu'on leur raconte afin qu'elles n'entrent pas en concurrence avec leur histoire personnelle ou familiale, mais au contraire, leur permettre de lier les deux et de trouver leur place dans l'histoire et la mémoire collective. Voilà quelques propos liminaires que nous voulions vous présenter, Patricia et moi, pour introduire cette matinée et même cette journée, on peut dire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis maintenant, je propose aux intervenants de la matinée de venir tous les trois à la tribune pour s'installer et je vais les présenter brièvement, chacun à leur tour, puisque nous n'avons pas forcément, pour ceux qui sont dans la salle, les cavaliers avec le nom des intervenants. Merci. C'est là la préparation de la vidéo. Non, je dis, je dis, c'est un accord de la première fois. C'est possible, c'est possible. Ah ben Jean, c'est un traitement. Mets-toi là. Avant de passer la parole à Jean Vigreux, il convient de le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sa notoriété ayant largement dépassé les murs de l'université de Bourgogne où il est professeur des universités et en même temps directeur de la maison des sciences de l'homme. Il est en même temps dans la direction du réseau des maisons des sciences de l'homme. Il y occupe une classe importante et il a déjà dans les activités de la FMD joué et il continue de jouer un rôle important puisqu'il préside le conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et je lui passe la parole pour... Alors, j'ai indiqué à tous les intervenants une vingtaine de minutes. S'ils vont jusqu'à 25 minutes, je ne les arrêterai pas. Voilà. Et d'autre part, je vous propose que la discussion générale ait lieu après ces trois interventions. Elle pourra aussi venir sur nos propos liminaires à Patricia et à moi puisque nous ne sommes pas hors mise en discussion, bien sûr. Nous acceptons non seulement la mise en cause mais la discussion. Jean, à toi. Bonjour à toutes et tous. Merci Serge pour ces mots introductifs mais une présentation aurait pu être plus simple quand même. Donc, je vais vous parler de la campagne de 40 et des enjeux pour peut-être lancer le panneau pour qu'on puisse comprendre ce qui se joue au cours de cette période. Alors, j'attends simplement l'arrivée des images à savoir pendant la campagne de France mai juin 1940. Non, ce n'est pas l'épagnole, ce n'est pas celui-là. C'est bien, ce n'est pas celui-là. C'est celui concernant… C'est une avant-première pour tout à l'heure. Voilà, désolé. Vous l'avez mis tout à l'heure. C'est l'ing. Je voulais donner tout à l'heure la clé que vous avez remplissé sur le… Je vais rechercher la clé. Désolé. Pendant que ces problèmes techniques se résoutent, il n'y a pas de souci. Je voulais reprendre le titre d'historien anglo-saxon d'origine allemande Raphaël Cheikh en évoquant la campagne de France comme une saison noire. Saison noire, c'est un bon mot. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'armée allemande en arrivant en France fait le tri ethnique dans l'armée française au moment de la débâcle, au moment des combats. Combats, d'ailleurs, souvent, on a minimisé. Il y a plus de 100 000 morts dans cette campagne de France. Donc, attention à cette vision d'une étrange, certes, défaite, comme le rappelait Marc Bloch, mais voilà, c'est parfait. Tout ne s'est pas fait de manière la plus simple et facile possible pour cette armée allemande. Et surtout, c'est au cours de cette période qu'ont lieu les massacres racistes, à savoir les enjeux. Voilà, je vais le diffuser, ce sera plus simple. Donc, l'ouvrage de Raphaël Schaec sur la saison noire traduit en français, il était paru d'abord aux États-Unis. Tout cela est important, c'est une historiographie renouvelée de la guerre, mais aussi de l'idéologie nazie. Qu'on n'oublions pas dans ce cadre qu'il faut bien voir cette guerre comme une guerre idéologique, une guerre totale, on ne reviendra là-dessus, et comment Hitler considérait le peuple français comme enjuivé et négrifié, je reprends, et je cite les mots, et je mets des guillemets, par rapport, bien sûr, à ce qui était publié dans Mein Kampf et ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans la très belle édition qui a été faite ces derniers temps. Donc, ce sont entre 1500 et 3000 soldats, on dit noirs, mais pas simplement noirs parce qu'ils peuvent être aussi maghrébins venant des troupes coloniales qui ont été massacrés comme le propose Raphaël Tchek. Toutefois, cette historiographie de 2007 pour l'édition en français, aujourd'hui, est un peu, non pas, tu en brèche, loin s'en faut, on continue, les travaux continuent, et on va beaucoup plus de points sur les chiffres. Par exemple, Thierry Chion pour la Normandie et la Picardie évoque 3500 victimes. Donc, si on ajoute tout cela au 3000 maximum de chèques, on est déjà à 6500 ou alors, si on ne les ajoute pas complètement, en tout cas, on est à plus de 5000 et vous voyez qu'il y a encore de nombreux travaux à faire sur l'histoire de ces massacres, ce qui se joue, en fin de compte, au cours d'une historiographie plurielle, variée. Alors, nous avions, avec Johan Chapoutot, proposé en 2015 à la suite d'un colloque j'y reviens dans un instant, un regard aussi sur ces massacres, ça vous permet de voir d'où on parle puisqu'il faut aussi l'expliciter au regard de ce que Serge a dit en introduction tout à l'heure par rapport aux idées nauséabondes qui sont de retour de nos jours. Donc, dans cette historiographie, cela se situe à la fois au cœur de l'histoire militaire, je pense aux travaux de Julien Fargettas, mais également d'Armel Mabon sur les prisonniers de guerre, l'histoire du fait colonial et les enjeux d'une historiographie croisée qui n'est pas simplement une histoire militaire, mais aussi une histoire coloniale, les travaux de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Pierre Saint-Garavellou, pour ne citer qu'entre autres, et de l'histoire politique, à savoir celle, bien sûr, des enjeux du nazisme. Et là, je renvoie aux travaux de Johan Chapoutot. Donc, on voit bien que cette histoire a été au cœur de débats et qu'il faut la croiser et penser pas simplement des histoires par champ, mais la regarder de manière plurielle pour présenter effectivement ces massacres. Alors, ces massacres, bien sûr, je vais les rappeler rapidement, mais pour s'interroger dans un deuxième temps sur les enjeux de la mémoire, des mémoires, à la fois la construction mémorielle au moment des massacres. Comme définition de la mémoire, on peut reprendre, on peut revisiter Saint-Augustin et dire que c'est la présence du passé ou le passé conjugué au présent. On peut effectivement s'interroger aussi sur ce que Halvax avait donné comme mémoire fait sociale ou mémoire collective, mais aussi de penser les filtres de la mémoire, les tabous, les refoulés et quand est-ce aussi que reviennent ces questions mémorielles, c'est ce que j'essaierai de vous présenter dans un temps à la fin de l'exposé. Mais pour le rappeler, c'est de revenir sur ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, plusieurs moments, des faits pour les reprendre. Là, c'était le colloque que j'évoquais qui a donné des naissances à l'ouvrage que vous aviez présenté, mais je renvoie aussi à des documentaires et ça fait le lien avec ce que Serge évoquait tout à l'heure sur la médiation et les enjeux de connaissances multiples. Et là, je renvoie à un documentaire de Mireille Hanon, les 43 petits railleurs, c'était concernant la région de Clamcy dans la Nièvre. Elle a refait l'itinéraire et surtout, elle est allée à Caen. Les archives qui sont présentes aujourd'hui à Caen et grâce, entre autres, au partenariat avec aussi la Fondation de la mémoire de la déportation, le SHD, permettent de retrouver les unités et permettent de retrouver qui étaient ces hommes qui ont été massacrés en 1940. et puis surtout, on a des fonds photographiques qui sont importants puisque, vous le savez, l'armée allemande, lorsqu'elle arrive en France, quasiment, presque pas, chaque soldat, un peu de nombreux soldats avaient des appareils photo et prenaient des photographies de cette victoire, de cette débâcle, des trophées avec des mises en scène, mises en scène, là, entre autres, de ces tirailleurs sénégalais, mais aussi algériens, mais aussi marocains, soudanais, etc., qui étaient fait prisonnier à Clamsy autour du 17 juin 1940. Donc, au-delà des enjeux spécifiques de la guerre, j'y reviendrai, il ne faut jamais perdre de vue que ça se joue dans un héritage politique assumé du nazisme, à savoir les combats du 1er et 20e siècle et les héritages de la Première Guerre mondiale avec le fameux débat versus, pour faire comprendre l'engagement de la guerre, barbarie contre civilisation. que l'armée française faisait aussi et la France faisait aussi contre l'Allemagne, pensons à Reims et la destruction de la cathédrale de Reims en reprenant un jour le dieu tord détruira tout, etc., je ne reviens pas là-dessus. Et là, vous avez les héritages de 14-18, Cladéra-Datch, je ne reviens pas sur la vignette en elle-même, mais présenter les soldats coloniaux comme des troupes de sauvages. Deuxième aspect et deuxième héritage, l'occupation par les troupes françaises et les troupes coloniales de l'Allemagne en 1920 et aussi sur la Roux et avec là, ce que l'extrême droite allemande met en œuvre, en particulier cette médaille qui fait… Désolé, c'est un peu écrasé sur l'écran, je ne sais pas, oui, ça l'est aussi pour vous, bon, ce n'est pas grave, donc il faut bien la voix ronde, dit Schwarzschande et l'armée du Rhin avec liberté, égalité, fraternité, je ne reviens pas sur les enjeux, mais surtout sur la deuxième face, donc la honte noire, et où on voit l'Allemagne violée, des femmes violées, derrière le sexe d'un soldat en érection et le casque, qui est celui des troupes coloniales, et sans oublier, bien sûr, la lecture maçonnique de la République française, et on a tous les enjeux de l'extrême droite, le racisme, le complot maçonnique de la République, et qui, bien sûr, est enrichi par l'idéologie nazie dans les années 30, même auparavant par l'antisémitisme, et tout ça participe de cet héritage qui est repris au moment, effectivement, de la campagne de France au printemps 1940. Donc, essayons, après avoir rappelé ces héritages, de voir les faits de mai-juin 40, les massacres et leur mise en scène nazie, parce que ces massacres, il y a une propagande, il y a quelque chose d'emblée qui est mis en avant pour présenter, en fait, une justification de ces massacres, et partout, on raconte un peu la même histoire, j'y reviendrai dans 10 secondes, avec ces illustrations, en particulier du journal nazi, l'illustrique Herbert Barthain, où on voit une couverture, les troupes coloniales, liberté, égalité, fraternité, reprenant encore les devises de la République, et où on a tous les stéréotypes, je ne reviens pas sur le sourire cruel, libidineux, etc., et puis de l'autre côté, là encore, le juif, l'agence Abbas, la presse, et tous les enjeux de la propagande allemande qui se fait pendant cette campagne de France. Propagande que l'on retrouve également dans des affiches au nom de la civilisation, présenter les troupes coloniales comme des sauvages, des prisonniers qui sont des comportements bestiaux, etc., tous les enjeux aussi des mémoires coloniales, et comment on se représente l'altérité, et comment on se représente les peuples colonisés, ou alors, autre page de l'illustrateur l'avant-garde de la culture française, ils ont été incapables de sauver la France de la défaite, en plus de leurs armes réglementaires, les soldats coloniaux étaient armés de machettes pour se livrer à leur instinct bestiaux sur les blessés. Et ça, c'est sans cesse avancé, dit, présenté par la propagande allemande, qui ne correspond en rien à la réalité et à la véracité des faits. On a exactement le même témoignage qui est repris par Jean Moulin, préfet de Chartres, dans l'ouvrage Premier combat, son journal costume qui a été publié en 1946. Si on va à page 87, voilà ce qu'il dit, je manifeste ma stupéfaction face à ce que vient de lui dire un officier allemand qui dit que des atrocités ont été commises par nos soldats, des femmes et des enfants des Français, précise-t-il, ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. On retrouve toujours les mêmes mots, je pars sur la chandelle, honte noire, je ne reviens pas sur ces logiques et, j'en voulais un de dire, nos tirailleurs combattant, certes, avec une énergie farouche sur le champ de bataille, mais ils sont incapables de commettre une mauvaise action contre des populations civiles et encore moins des crimes dont vous les accusez. Partout, on aura cette propagande allemande qui va évoquer des crimes des troupes coloniales pour justifier, je mets des guillemets, bien sûr, leurs massacres et les exécutions sommaires. En 1920, une découverte, une exposition, un colloque, un ouvrage, j'avance un petit peu sur le temps, mais une découverte importante qui a été faite par un collectionneur de photographies de la région de Troyes, j'y reviens dans un instant, et ça a fait la une du monde, ça a fait la une de plusieurs journaux, etc. C'est un album photographique de la campagne de France puisqu'aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi et en particulier, ces albums photographiques des familles d'anciens soldats allemands et là, et Julien Fargettas, que j'évoquais tout à l'heure, a revisité les combats et massacres en Lyonnais de juin 40 et en particulier, ceux de Chasselet. Ce sont effectivement des photographies du massacre de Chasselet. Voilà l'album photo tel qu'il a été découvert, c'est Baptiste Garin, un jeune collectionneur de Troyes qui l'a trouvé, qu'il a présenté à plusieurs colloques, j'y reviendrai peut-être dans un instant en fonction du temps qu'il me reste, attention quand même de ne pas trop dépasser, mais cet album photographique est à la fois aussi cet enjeu de trophée, cet enjeu qui montre bien ce que font les troupes et qu'elles n'ont aucun état d'arme, bien sûr, à ces massacres en tant que tels. Les voilà, les photographies les plus importantes, on voit en fin de compte les prisonniers arriver près d'un champ et puis après, ils sont envoyés sur le champ et fusillés mitraillés par les chars et plus que cela encore, ils sont écrasés ensuite par les chars pour montrer l'horreur et le côté abject bien sûr des actes et de ces crimes et on les voit bien, ils étaient prisonniers, ils n'avaient pas leur machette, ils n'avaient pas tout ce qui est mis en avant bien sûr par la propagande nazie. bon voilà, je passe vite sur les photographies mais vous voyez ce que vient de faire le char, il est passé sur le char mais en tant que tel on est en juin 1940. Donc toutes ces victimes, Raphaël Chec, je vous disais, c'est entre 1500 et 3000, aujourd'hui, on est un peu plus haut et je pense que tout le travail reste à faire et doit être fait. Alors, la mémoire de ces événements, de ces massacres, qu'est-ce qui fait que ça a été un temps oublié, on va dire, ou moins refoulé, plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, on refoule la défaite de 1940 dans les esprits. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on a plus valorisé pendant longtemps les combats de la libération, les combats de 1944 que ceux de 1940. L'étrange défaite, je ne reviens pas là-dessus. Autre aspect, aussi, dans ce retour, dans cet aller-retour, c'est lié aussi à la propagande allemande. Cette propagande allemande qui met en avant des troupes bestiales, sauvages, etc., est reprise aussi par Vichy et reprise aussi par une partie de la population. Je me souviens, lorsqu'on avait lancé le colloque que j'évoquais tout à l'heure pour Clamcy, pourtant, des résistants qui ont participé à la mémoire de ces tirageurs sénégalais, on reprenait en disant qu'il y avait un Allemand qui avait mordu un officier allemand. Ça n'a rien à voir avec la réalité, mais cette propagande avait imprégné, avait été reprise véritablement par les enjeux et les logiques locales. Alors, bien sûr, le premier lieu de mémoire, c'est le Tata de Chasselet, le Tata de Chasselet dont les premières pierres ont été faites en 1941 et qui a été érigée, inaugurée le 8 novembre 1942. Donc là, on voit l'ambiguïté aussi de Vichy et comment, en fin de compte, Jean-Marc Cali, qui était un ancien combattant de 14-18, secrétaire général de l'Office départemental des mutilés de guerre, a voulu rendre hommage et véritablement au sacrifice des 188 soldats que l'on a vus tout à l'heure massacrés. Et puis, bien sûr, en 1944, après la libération, l'hommage qui est rendu par les troupes venues d'Afrique de libération et de cette deuxième débarquement de Provence. Donc, on peut avoir un hommage, je dirais, pendant les événements, mais la plupart du temps, c'est oublié. Ou sinon, par la résistance, et c'était là-dessus qu'on était partis de là pour Clamcy dans la Nièvre, les 43, enfin 44 exactement maintenant, on en retrouvait un, le 11 novembre 1943, alors qu'on n'a plus le droit de commémorer cette fête, bien sûr, du calendrier républicain et victorieux ou au moins de l'armistice de 14-18, les Allemands ayant interdit et l'Ichi ayant autorisé que les commémorations se fassent à la Toussaint, la résistance va sur la fausse commune où étaient enterrés les tirailleurs sénégalais et plante ces différents drapeaux qui ont été conservés et qui sont dans une autre mise en scène aujourd'hui dans le musée de la résistance de Saint-Brisson dans la Nièvre. Donc comment, par contre, on a des mémoires qui se jouent au moment même des événements et puis après, bien sûr, quelque peu le refouler. Et l'ensemble des massacres. Aujourd'hui, on est au minimum à 54 massacres recensés en France. Il y en a plus, j'y reviendrai tout à l'heure. Minimum 54, j'expliquerai pourquoi. Et puis, sur le graphique que je vous propose, ce sont les lieux de massacre aussi avec des traces mémorielles, soit des sépultures, cimetières, on vient de voir le Tata de Chasselet, différents cimetières, Erkain-Villiers, par exemple, ou Châteauneuf-en-Timray, et puis, bien sûr, des plaques, des monuments, des stèles qui ornent cet espace. Et on voit bien les deux dates, 17 juin 40, avant l'armistice pétain et 18 juin 40, après l'armistice, comment ça se développe et comment ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pensait, puisque les massacres continuent, les combats ne sont pas terminés après l'armistice. Alors, la carte, je l'emprunte d'André Racoto, qui a fait l'exposition l'an dernier, j'évoquais l'exposition 2020, avec l'ONAC et des victimes de guerre, reprenant à peu près les mêmes choses que j'ai, il y a deux, trois petites choses un peu différentes, et puis, voilà, le monument, par exemple, que Clamcy dans la Nièvre, qui avait été fait, pardon, à Clamcy dans la Nièvre en 1948 par le sculpteur Robert Pouillot pour commémorer les massacres et les anniversaires qui ont été sans cesse commémorés en juin ou alors pendant les dates patriotiques, puisque le massacre avait lieu le 18 juin, soit c'était le 18 juin ou alors 14 juillet, 11 novembre, enfin, les dates du calendrier commémoratif traditionnel. Mais comme en 2011, il y a eu le film Le colloque que l'on avait fait, on a pu faire le travail grâce aux archives de Caen de retrouver les noms des différents soldats qui avaient été massacrés, alors vous voyez, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Haute-Volta, par contre, toutes ces troupes coloniales. Il reste 11 soldats inconnus, bien sûr, parce que l'armée allemande s'employait à retirer les plaques, à retirer tout ce qui permettait d'identifier ces soldats massacrés. Mais du coup, la municipalité de Clamcy a décidé en 2012 de reprendre le monument et de rajouter les noms des massacrés. Donc, on est au cœur de ces mémoires qui sont réactivées, qui reviennent et qui participent, bien sûr, aux enjeux, je dirais, des commémorations. Là, le cimetière de Jeuny dans l'Aube qui participe aussi de cela. Et surtout, ce retour mémoriel dans ces dernières années, puisque Serge évoquait les temporalités autour des années 2010 et 2020, l'exposition de la NAGVG liée aussi à l'association, à chaque, les soldats d'Afrique, les massacres de Major 40 en France, histoire-mémoire, héritage d'André Racoteau qui était le commissaire de l'exposition, dont il y en a été plusieurs et on a fait ce colloque aussi l'an dernier au Journée d'études, les soldats des colonies de la France d'une guerre à l'autre en prenant la Première Guerre mondiale pour aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui a eu lieu il y a tout juste un an, donc sous le patronage bien sûr du ministère des anciens combattants et tout cela participe d'une histoire je dirais qui se fait, d'une histoire qui avance mais qui n'est pas toujours terminée parce que je considère que l'inventaire est non exhaustif. On retrouve effectivement des éléments importants, un oubli par exemple et c'est toujours la difficulté d'établir les faits, aux 18 soldats et 9 chinois morts en défendant la ville de Beaune les 17 et 18 juin 40, vous avez le monument qui a été fait après-guerre, mais on ne parle pas de massacre raciste dans les écrits sauf que quand on regarde de plus près tout le reste de l'armée entre guillemets française a été fait prisonnier d'un côté les blancs de l'autre côté les indo-chinois et tous les indo-chinois sont morts mais pas ceux qui étaient considérés par l'armée allemande comme ceux qui devaient les combattre. Donc un premier aspect puis deuxième aspect le travail qui a été réalisé dans l'aube par Olivier Potier qui donne un total de 141 au minimum jusqu'à 173 soldats indigènes massacrés par les allemands entre le 15 et le 22 juin à Balnaud-Lagrand-Channes-Jeuny donc ils sont dans le tableau supra mais d'autres lieux sont absents à Viré-Linget Bagneux-la-Fosse Brajelogne Mongueux Orme et Masset donc si l'on reprend l'ensemble de ces lieux si l'on reprend l'ensemble de ces endroits de massacre et bien on arrive effectivement à quelque chose de beaucoup plus important et c'est dans cette optique qu'il ne faut pas oublier non plus d'autres formes d'expression du racisme nazi parce que je l'ai dit tout à l'heure le tri je mets des guides à cette expression mais et puis sur couleur effet en 1940 et il y a quelque chose que l'on oublie souvent c'est le fait que l'armée allemande ne voulait pas et les nazis n'oublions pas la propagande qui est faite en même temps et je vous invite à regarder à nouveau les Borenchao les actualités cinématographiques qui étaient faites à l'époque et Marc Ferraud avait lancé cela il y a de nombreuses années en les revisant en les retravaillant et on voit de nombreuses unités de propagande allemande qui mettent en scène ces troupes coloniales qui mettent en scène dans leur avancée ces troupes coloniales dans une propagande vraiment nazie et de racisme assumé mais il y a un deuxième aspect que les massacres ce sont les Front Stalag qui sont en France en France métropolitaine puisque on ne voulait pas qu'un soldat de couleur foule à nouveau le sol allemand dans l'idéologie nazie et les Front Stalag en France occupée bien sûr c'est en zone nord qu'ils sont pour la plupart bon sur le 14 c'est celui que vous voyez ici l'exemple de Longville Front Stalag alors pas 122 mais 155 une petite erreur dans la carte de l'exposition on en discutera avec André Racoteau et voilà les photographies de ces barraquements de ces lieux où étaient parqués les soldats dits de couleur et surtout des camps de prisonniers en France où on a des révoltes qui ont lieu et là ce sont les photographies qui sont tirées des Bundesarchives puisque les archives numériques on évoquait tout à l'heure l'accès aux archives les Allemands ont eu une politique de numérisation de ces archives beaucoup plus importante pour certains aspects et qu'on peut retrouver facilement et là dans les notes d'Henri Drouot qui racontait la guerre au jour le jour alors quelqu'un qui était un universitaire qui a fait un journal de la guerre alors parfois on va dire pétainiste au début et puis bouliste à la fin mais à l'image d'une bonne partie de la population dans son journal en décembre 1940 il explique les prisonniers sénégalais se révoltent à Longville et voilà les enjeux que l'on a de ces révélations et on n'a pas les enjeux de répression et d'ailleurs c'est un lieu de non-mémoire ce qu'a été plus tard la BA 102 la base aérienne qui existait depuis la première guerre mondiale et c'est quelque chose qui est totalement occulté c'est quelque chose qui est complètement refoulé et je pense que ces investigations ces travaux en fin de compte qui permettront de croiser à la fois les lieux de massacre mais aussi les lieux d'internement des prisonniers permettront d'avancer et de mieux comprendre les logiques à l'oeuvre qui sont celles bien sûr du racisme ambiant nazi de la collaboration et également peut-être des questions plus importantes pour notre société aujourd'hui voilà j'en ai terminé merci Jean on a envie de discuter tout de suite mais on reporte à tout à l'heure les questions et les échanges je vais passer la parole à Geneviève Amandréfus qui que je vais présenter brièvement parce que peut-être je serai un complet elle a un parcours d'une grande richesse et je risque d'oublier un certain nombre de ses activités même si on ne se connaît depuis quelques années j'ai l'impression Geneviève voilà on ne dira pas le nombre mais toujours est-il que Geneviève a exercé conjointement deux grandes activités professionnelles à la fois les responsabilités de recherche universitaire et d'autre part des responsabilités à la tête d'établissements documentaires et de bibliothèques à ce titre elle a fait une thèse grande thèse sur la presse des républicains immigrés espagnols en France et autour de ce qu'on pourrait appeler les collections documentaires qui permettent de penser l'antifranctisme dans l'immigration en France et d'autre part elle a dirigé pendant plus d'une décennie si ma mémoire est bonne 11 ans 11 ans la bibliothèque documentation et d'histoire et d'information de Nanterre la BDIC qui s'appelle aujourd'hui la contemporaine mais dont en quelque sorte le nom actuel ne doit pas cacher ni la continuité ni même l'histoire de cet établissement qui a à la fois une fonction de bibliothèque mais aussi de dépôts documentaires d'archives et qui fait un travail mémoriel considérable et notamment ça n'est pas peut-être complètement par hasard autour de la mémoire des républicains et des immigrés espagnols en France Geneviève est-ce que tu es prête oui c'est bon alors je te passe la parole oui merci Serge merci de ton invitation effectivement nous ne préciserons pas le nombre d'années depuis que nous nous connaissons voilà alors je vais effectivement peut-être d'abord essayer d'établir un certain nombre de faits comme vous le savez la guerre d'Espagne a été un conflit international une guerre civile européenne et on peut dire que la deuxième guerre mondiale a commencé à Madrid et le dénouement de la guerre a provoqué début 1939 un exode de population sans précédent dirigé essentiellement vers la France ce grand exode de 1939 s'appelle maintenant depuis quelques années est appelé la retirade selon le nom castillan et catalan désignant une retraite militaire et un repris alors je voudrais revenir quand même sur ce qui a précédé cette retirade je voudrais revenir sur ce qui a précédé cette retirade pour montrer que les politiques publiques pratiquées à l'égard des réfugiés ont été fondamentalement différentes avant 1939 il y a eu trois exodes de population qui correspondaient à chaque fois à la prise d'un territoire par les franquistes à l'été 1936 à la suite de la prise de la région de Saint-Sébastien par les franquistes à l'été 1937 lorsque toute la région de la côtière atlantique a été prise et au printemps 1938 lorsque le Haut-Aragon a été pris par les franquistes et à chaque fois il y a eu un exode de réfugiés très important cela fait au total 160 000 à 170 000 réfugiés qui sont venus en France pendant la période du Front Populaire et ces différentes ces différentes ces différentes ces différents exodes ont été traités de façon humaine et digne par le gouvernement du Front Populaire avec quelques principes inspirés inspirés je voudrais revenir voilà avant avant voilà inspirés tant du des principes du droit d'asile que de la tradition administrative et des instructions ont été très rapidement données aux préfets pour recenser les locaux disponibles par ailleurs une partie de la société s'est mobilisée les syndicats les partis de gauche ont mis en oeuvre une solidarité concrète envers les réfugiés qui étaient perçus comme des victimes du fascisme les comités d'accueil se sont créés et l'accueil des enfants a été particulièrement exemplaire c'est-à-dire juste qu'en avril 1938 pour ces 170 000 réfugiés sur le territoire français il y a eu un accueil humain et digne face à une opinion publique qui était majoritairement méfiante mais il y a eu l'aide d'une partie importante de la société civile alors en 1939 la situation est évidemment très différente lorsque la Catalogne qui est l'une des dernières régions encore républicaines tombe sous les les franquistes sous l'assaut des troupes franquistes lorsque Barcelone est pris le 26 janvier et que la Catalogne tombe totalement aux mains des franquistes un vent de panique énorme emmène une vague de réfugiés vers la frontière française parce que la seule possibilité est de se diriger vers la France et les postes frontières des Pyrénées pour sauver leur vie et leur liberté alors à la fin de janvier et début de février ce sont près d'un demi-million de personnes qui se pressent aux postes frontières des Pyrénées-Orientales ils arrivent le plus souvent à pied à travers la montagne malgré les rigueurs de l'hiver pourchassés par les bombardements de l'aviation franquiste et italienne les dizaines de milliers de civils femmes enfants vieillards invalides mêlés sont vite rejoints par les plus hautes autorités de l'Espagne républicaine et par les troupes vaincues devant l'impossibilité de créer une zone neutre en territoire espagnol et face à la pression de cette immense couple réfugiés le gouvernement français ouvre la frontière par étapes le 28 janvier pour les civils et le 5 février pour les militaires par ailleurs en mars une dernière vague de réfugiés quitte le sud-est de l'Espagne et gagne les territoires français d'Afrique du Nord la retirada est le plus important exode de population en Europe occidentale à cette époque et elle constitue un événement nouveau aussi bien pour la France que pour l'Espagne en dépit de leurs anciennes traditions respectives d'immigration et d'immigration mais ni le gouvernement républicain espagnol ni le gouvernement français n'avaient prévu un exode aussi massif et soudain cependant du côté français il y a eu de nombreux avertissements de la part des diplomates en poste en Espagne sur l'éventualité d'un afflux de réfugiés à la frontière et seules quelques mesures prévues par les pouvoirs publics étaient relatives au maintien de l'ordre rien n'était organisé pour gérer un exode prévisible même d'ampleur moindre c'est un pan entier pourtant de la société espagnole qui part dans des proportions quasiment identiques dans ses composantes à celles du pays d'origine les réfugiés étaient des soldats d'armée légulière des paysans des ouvriers des intellectuels des artistes ou des fonctionnaires alors comme vous le savez il se trouve arrivé en France dans un pays qui est une terre d'asile qui vient de se refermer vous connaissez les législations qui depuis avril 1938 ont cherché à surveiller réprimer et réprimer les étrangers que ce soit en mai 1938 où lorsque le gouvernement d'Alatier s'est installé le ministre de l'Intérieur Albert Sago demande une action méthodique énergique et prompt en vue de débarrasser notre pays des éléments indésirables trop nombreux qui y circulent le décret du 2 mai 1938 prévoit l'assignation à résidence des étrangers qui ne pourraient trouver un pays où les accueillir et évidemment le décret fondamental qui explique l'internement des espagnols va être celui du 12 novembre 1938 qui prévoit des centres spéciaux pour surveiller contrôler les étrangers qui sont dans l'impossibilité de trouver un pays d'accueil et le problème évidemment des républicains espagnols c'est qu'il se produit à un moment particulier de l'histoire française qui est effectivement ces mesures ont été générées par la crise économique par la montée de la xénophobie qui s'accentue au début des années grandes et le facteur surdéterminant par rapport à l'arrivée des républicains espagnols sur le sol français et que les mêmes clivages que pendant la guerre d'Espagne partagent l'opinion publique et la classe politique une partie de la population et de la classe politique partie et syndicats de gauche notamment demandent que l'on accueille dignement les combattants de la liberté mais d'autres secteurs de l'opinion ne cachent pas leur inquiétude face à ce flot de réfugiés jugés souvent inquiétants et se déclarent favorables à des mesures de contrôle tandis qu'une frange extrémiste d'extrême droite affiche sa haine et son mépris alors malgré la montée de la xénophobie malgré cette méfiance généralisée la tradition républicaine du droit d'asile est certes appliquée mais elle est à contre-coeur si bien que la France va inaugurer avec les républicains espagnols la longue histoire des camps d'alternement alors voilà quelques images de la retirada effectivement c'est une poussée de population absolument gigantesque qui se fait dans le chaos et le désordre mais les seules mesures prises donc sont des mesures concernant la sécurité de la France et en aucun cas une politique d'accueil même si même si même pour un nombre moindre de réfugiés alors il y a près de la frontière des camps de triage et déjà des lieux répressifs il se situe essentiellement ces camps dans les Pyrénées orientales j'en cite quelques-uns Prats des Moriaux Parle-sur-Tête La Tour de Carole Bourg-Madame Le Boubou Amélie Lévin Saint-Laurent-de-Serdan et sur le plan répressif il y a des forts des forts militaires comme le fort de Beilgarde et celui de Mont-Louis le fort de Mont-Louis par exemple est un fort qui date de l'époque de Vauban situé à 1600 m d'altitude et ils vont y être internés les anciens de la 26e division l'ex-colonne de Routi donc anarchiste et l'espace manque les conditions de vie sont préquaines dans les cellules et ces réfugiés anarchistes seront transférés au vernet d'Ariège prévus pour des forts de tête alors généralement la séparation des familles s'effectue à la frontière ou dans les camps dans ces camps de triage les hommes d'âge militaire en âge de porter les armes sont dirigés vers des camps d'internement aménagés à la hâte sur les plages du Roussillon alors même si des femmes et des enfants passent un temps plus ou moins long dans les camps en 1939 les civils sont généralement dirigés vers des départements éloignés de la frontière 77 départements d'accueil les réfugiés se trouvent donc dispersés sur tout le territoire français en fonction des possibilités et des bonnes volontés locales au milieu du mois de février 1939 ce sont quelques 275 000 hommes qui sont internés alors voici les principaux camps qui sont appelés en 1939 camps de concentration et cela est très important on le verra dans la mémoire des camps jusqu'en début du XXIe siècle car le terme de camps de concentration est constamment employé dans les documents administratifs de l'époque pour désigner ces camps spéciaux donc prévus par le décret de 1938 et le ministre de l'Intérieur Albert Sapo explique rassurant le 2 février 1939 qu'il s'agit simplement d'un espace de transition le camp d'Argelès ne sera pas un lieu pénitentiaire déclare-t-il mais un camp de concentration ce n'est pas la même chose alors cette terminologie est vérité de la première guerre mondiale où l'on a ouvert en France comme en Grande-Bretagne des camps de concentration pour les ressortissants de puissances étrangères les suspects ou les soldats prisonniers mais alors qu'en Grande-Bretagne il y a eu dans l'entre-deux-guerres des débats au Parlement pour faire le bilan notamment le bilan humain de ces camps de la première guerre mondiale de ces camps de concentration rien de tel ne s'est passé en France alors les réfugiés républicains n'étant pas des ressortissants de l'instabilité ni des soldats prisonniers ils sont de toute évidence des suspects qu'il faut surveiller et contrôler ce qui explique l'origine d'exceptions auxquelles ils sont astreints alors les premiers camps vers lesquels sont dirigés les Espagnols sont ceux d'Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales et de Saint-Cyprien à quelques kilomètres de là les premiers jours il ne s'agit que de vastes terrains en bordure de mer délimités par des barbelés mais il n'y a ni baraquement ni eau ni moyenne d'hygiène élémentaire ce sont les internés eux-mêmes qui vont contribuer à la construction des baraques le camp d'Argelès-sur-Mer est en vide insuffisant d'autres d'autres camps vont s'ouvrir alors non loin au Marcaresse va s'ouvrir un camp un peu mieux aménagé mais qui est réservé en priorité aux réfugiés en instance de rapatriement alors passé le chaos des premiers temps un effort d'organisation se fait jour sans remédier pour autant à la précarité des conditions de vie des réfugiés puis les camps des Pyrénées-Orientales étant saturés il y a eu à Argelès-sur-Mer plus d'un certain moment en février presque 100 000 hommes à Saint-Cyprien pratiquement autant d'autres camps sont créés on voit que les que les réfugiés espagnols sont effectivement conduits vers les camps sous bonne escorte le camp d'Argelès-sur-Mer en 1939 est effectivement un chaos il y a donc les réfugiés s'ils ont obligés de faire les trous dans le sable pour se protéger du froid et de la tramontane quelques vues des premiers camps des trucs et ce sont des camps donc sous juridiction militaire qui seront on le verra gardés par différents corps de troupes notamment des troupes coloniales qui évoquent fâcheusement pour les républicains espagnoles les troupes marocaines employées par Franco depuis l'insurrection des Asturies en 1934 et ensuite dans les exécutions sommaires qui sont pratiquées dans les premières régions prises par eux pendant la guerre alors le camp du Vernet est ouvert pour assembler les anarchistes de la 26ème division il comporte des barraquements datant de la première guerre mondiale mais ceux-ci sont particulièrement délabrés et conçus d'emblée pour être un camp disciplinaire il recevra bientôt d'autres étrangers indésirables le fort de Colliour est utilisé comme une prison origine extrêmement sévère pour les espagnols jugés dangereux politiquement et le scandale des mauvais traitements infligés aux prisonniers est dénoncé par la gauche et il est tel que les pouvoirs publics se sont obligés d'annoncer la fermeture du fort de Colliour en juillet 1939 quant aux femmes dont la surveillance est estimée nécessaire elles sont orientées vers le camp de Rue-Croix en Lozère qui a ouvert un peu plus tôt en janvier 1939 pour d'autres étrangers indésirables au printemps 1939 dans les basses pyrénées un nouveau camp s'ouvre celui de Gurs il reçoit surtout des basques des aviateurs et d'anciens volontaires de l'église internationale quand l'audet parce qu'il y a des barraques mais et les conditions d'hygiène minimales mais très vite ce camp va être surpeuplé comme les autres et les républicains eux qui arrivent à quitter qui arrivent à quitter l'Espagne en mars 1939 par la zone sud-est se dirigent en bateau vers l'Algérie et sont également internés dans des camps à leur arrivée après parfois une pénible quarantaine sur des cargos notamment à Oran où la municipalité fête la victoire franquiste ces départs se font depuis les ports de Carthagène Almeria Valence et ce sont environ 10 à 12 000 réfugiés qui parviennent à s'embarquer avant l'arrivée des troupes italiennes et franquistes dans ces ports quant aux civils ils sont conduits vers des centres d'hébergement aménagés à la Hâte dans la région d'Alger et les camps algériens les plus importants sont ceux de Bogart à Camp Suzoni et de Bogari Camp Moran alors l'internement des Espagnols présente quelques caractéristiques essentielles il est basé sur la méfiance et la volonté de contrôler ces indésirables ces camps donc sont surveillés en permanence par différents corps de troupes et ils sont fermés l'accès au camp est absolument interdit une discipline militaire est appliquée et on ne peut en sortir que pour les corvées ils témoignent d'une improvisation totale et de ce fait l'organisation des camps est très tardive les constructions des baraques mettent plusieurs semaines à se faire elle est le fait souvent des internés eux-mêmes du coup l'eau potable n'est acheminée vers les camps que tardivement les installations sanitaires sont installées quelques semaines après et elles sont très rudimentaires ces camps sont caractérisés par le surpeuplement la promiscuité les conditions de vie sont très difficiles malgré l'aide de comités de solidarité qui peu à peu vont pouvoir apporter leur soutien mais cela se fait tardivement et il y a essentiellement trois organisations humanitaires qui seront présentes dans ces camps les Quakers la CIMAD qui vient de se créer à la fin qui se créera simplement à la fin 1939 et puis la Croix-Rouge Suisse pas du tout la Croix-Rouge Française ces camps sont marqués par l'insalubrité la faim une forte mortalité le caractère tardif des approvisionnements en eau potable le manque d'hygiène les nuits passées à la Belle Étoile les conditions de vie précaires provoquent nombre de maux les rats et les poux pullules les réfugiés sont atteints de la gale et surtout il y a des maladies et des épidémies qui se planchent souvent mortelles comme la fièvre typholide la diphtérie et beaucoup de maladies pulmonaires les navires au picot ancrés à Port-Vente sont débordés les services de santé dans les camps manquent de tout la nourriture est insuffisante aussi en dépit de leur jeunesse des hommes décèdent en nombre le nombre des réfugiés qui se comptent durant les premiers mois d'internement est difficile à évaluer mais il est assurément élevé car les conditions d'internement ne sont évidemment pas de nature à améliorer l'état de carence de fatigue et de moindre résistance de nombreux réfugiés après plus de 30 mois de guerre d'autant que dans ces camps il y a aussi de nombreux invalides et des blessés de guerre et les camps évidemment ne sont pas très adaptés à leur état de santé et ces camps connaissent des transferts incessants c'est-à-dire que se met en place dès 1939 tout un système de camps et ces transferts d'internés sont effectués très fréquemment pour désengorger d'abord les camps puis au fur et à mesure que les camps vont se spécialiser Acde va devenir un camp prévu plutôt pour les Catalans Gurs pour les Basques Cet Fonds pour les ouvriers qualifiés mais sans que les internés soient avertis au préalable ni informés de leur destination il y a aussi évidemment les transferts dans les camps disciplinaires notamment au Vernais d'Ariège notamment au Fort de Collioux et finalement ces transferts de camps sont un un mode de gestion si on peut dire des flux de réfugiés il importe pour les autorités de ne pas se laisser développer l'organisation de groupes structurés et par de multiples transferts de briser les solidarités décentes en générant de l'incertitude il importe également de pouvoir mieux identifier et surveiller les internés dans des centres à taille plus réduite si bien que certains républicains espagnols connaîtront quatre voire cinq sept camps entre 1939 et 1944 car ce sont des internements longs et à répétition les espagnols sont longuement internés entre 1939 et 1944 ou réinternés ils n'ont pas de statut juridique évidemment pas avant 1945 pas avant mars 1945 où le statut de réfugiés politiques leur sera octroyé notamment en considération de leur forte participation à la résistance mais en 1940 ceux qui ont été embauchés comme ouvriers qualifiés dans l'industrie d'armement dans l'aéronautique sont débauchés du jour au lendemain après l'armistice et internés à nouveau dans les camps de même sont à nouveau réinternés les survivants des compagnies de travailleurs étrangers les CTE qui ont été envoyés dans le nord et l'est de la France travaillent à la ligne magineau sont réinternés aussi les civils qui avaient été hébergés dans les centres d'hébergement des régions occupées et qui seront transférées à nouveau vers les camps du Midi et sous le large montre ici quelques stèles qui sont celles d'Argelès celles du camp d'Argelès présentement le mémorial du camp d'Obram élevé en 2009 et le cimetière des républicains espagnols de Citefond qui est le seul cimetière de républicains espagnols en France et qui témoignent effectivement de cette mortalité importante dans les camps français alors sous l'origine de Vichy les espagnols vont connaître d'autres camps comme celui de Rizal qui a été construit en partie par les républicains espagnols en 1939 pour la partie militaire du camp et les familles y seront internées à partir de 1941 janvier 1941 les familles entières il y a également à l'initiative de régime de Vichy des camps hôpitaux les camps de Noé et du Récédédoux en Haute-Garonne près de Toulouse qui sont selon le régime de Vichy des camps hôpitaux mais ce ne sera en fait que des camps où on va rassembler les malades parce qu'évidemment tout manque dans ces camps pour les soigner et il y aura d'autres camps encore par exemple en février 1942 sera ouvert le camp de Brunce pour les femmes parce que celui de Rye-Cro va fermer alors évidemment sous Vichy le régime est encore plus rigoureux dans les camps mais les autorités soucieuses de leur image internationale multiplient des termes euphémisants pour désigner les camps il n'y a plus de camps de concentration comme en 1939 Vichy balise le mot il y a des centres de séjour surveillés comme elles s'étront des centres d'hébergement comme à Ritzalte par ailleurs le gouvernement de Vichy va déclarer en septembre 1940 que seuls sont admis à résidence les étrangers non dangereux pour l'ordre public et justifiant du moyen d'existence c'est-à-dire d'un travail et il va créer de ce fait les groupements de travailleurs étrangers qui succèdent au CTE pour les hommes de 18 à 55 ans considérés en surnombre dans l'économie nationale et comme dans les CTE les républicains espagnols sont les plus nombreux dans les GTE et répartis sur tout le territoire et internés dans des camps spécifiques aux GTE les GTE sont un système de régulation discriminatoire pour tous les étrangers indésirables et ils sont également des réservoirs de main-d'oeuvre assez rapidement la politique d'utilisation des hommes incorporés devient prédominante tant pour le régime de Vichy que pour les Allemands les GTE fournissent des travailleurs pour un pays où font défaut les nombres de prisonniers et pour l'occupant qui va recruter massivement dans les GTE des travailleurs pour soutenir son effort de guerre et construire le mur de l'Atlantique alors quelques rappels sur la façon de quels sont les possibilités de sortir des camps pour les Espagnols parce qu'ils peuvent en sortir théoriquement et ils choisissent soit l'une ou l'autre des quatre possibilités selon leur selon effectivement leur degré d'engagement militant d'Espagne ou leur insertion dans les réseaux politiques le retour en Espagne sont la solution privilégiée par les autorités françaises aussi bien avant la guerre que pendant il y a il y a des retours forcés qui seront interdits en mai 39 mais ils se poursuivront notamment à la déclaration de guerre et sous l'origine de Vichy il y a les émigrations vers d'autres pays notamment vers l'Amérique latine et le Mexique de Lázaro Cardenas qui offrent une hospitalité généreuse mais cette solution ne concerne plus environ 10 000 voire 15 000 personnes pendant l'ensemble de la guerre les engagements militaires dès la frontière les républicains espagnols étaient incités soit à retourner directement en Espagne soit à s'engager dans la légion étrangère alors malgré tout il y a quelques milliers d'espagnols qui vont s'engager dans la légion étrangère pour 5 ans ou dans les régiments de marge de volontaires étrangers pour la durée de la guerre ils seront quelques 6 000 et ils le font afin de sortir des camps parce que les camps sont insupportables effectivement et on va retrouver dans des unités de la légion étrangère où il y a beaucoup d'espagnols on va retrouver ces unités sur tous les fronts de la guerre aussi bien en Norvège en Afrique du Nord en Afrique subsaharienne en Érythrée en Palestine en Tunisie puis à la fin de la guerre en Alsace et en Allemagne et des centaines d'espagnols vont rejoindre aussi les forces françaises libres et des espagnols vont s'engager en Algérie dans la deuxième division blindée du général Leclerc et une compagnie la Noem la neuvième compagnie sera celle qui va fournir les détachements précurseurs qui vont entrer dans Paris le 24 août 1944 c'est-à-dire que les premiers véhicules blindés qui entrent dans Paris le 24 août 1944 portent des noms comme Guernica Teruel Guadalara ou Don Quichotte mais la plupart des espagnols sortent des camps par le travail ils sont recrutés soit individuellement ou collectivement pour aller travailler dans l'industrie dans les mines dans l'agriculture dans les compagnies de travailleurs étrangers et ils représentent donc ils représentent la majorité des effectifs compagnies prévues donc par les prévues par le décret du 12 avril 1939 et constituées directement dans les camps ces compagnies seront dispersées dans toute la France par l'agriculture l'industrie mais aussi la fortification des frontières à la ligne Maginot et les espagnols les prestataires espagnols qui seront faits prisonniers par les allemands lors de l'offensive du printemps 40 ne seront pas assimilés aux prisonniers à des prisonniers de guerre ils seront dans un premier temps rassemblés dans des stalagues avec les soldats français et extraits de ces stalagues par la Gestapo pour être déportés dans le Reich et notamment à Matausen donc les républiques espagnoles vont être à partir du début 40 les premiers déportés à partir du territoire français donc les compagnies de travailleurs étrangers et les groupements de travailleurs étrangers notamment dans les basses sous-marines de Bordeaux et de Brest alors au-delà de la précarité et des conditions matérielles qu'ils ont vécues dans les camps de l'angoisse du lendemain des décès ce qui marque beaucoup les républicains espagnols c'est la déception suscitée par le décalage avec l'idée qu'ils se faisaient de la France des droits de l'homme ils se sentent méprisés humiliés alors qu'ils sont les vaincus d'un combat légitime mais inégal prélude à celui que les français doivent mener contre l'Allemagne et les camps destinés à séparer contenir surveiller ceux que l'on juge autres non admissibles dans la société environnante ont marqué durablement les esprits et les marquent encore s'il ne reste plus aujourd'hui beaucoup de représentants de la première génération leurs descendants sont très marqués par cette histoire des années après nombre d'exilés poètes artistes écrivains ont décrit représenter exprimer cette douleur voilà quelques exemples notamment Elios Gomez et Joseph Bartoli Joseph Bartoli dont une exposition au mémoriel du camp de Rivesalte actuellement jusqu'à l'été prochain marque le travail et vraiment je vous la recommande de même que je vous recommande le film Joseph qui a été réalisé par le dessinateur Orel et qui est basé sur les dessins d'Orel mais aussi ceux de Joseph Bartoli et sur les questions mémorielles il est à noter que la mémoire de ces camps est réapparue extrêmement tardivement extrêmement tardivement car les exilés républicains ont été évidemment diabolisés en Espagne par la dictature franquiste l'une des plus longues en Europe ils ont été rapidement oubliés en France les républicains espagnols ont été honorés par les gouvernements issus de la résistance les gouvernements français issus de la résistance mais à partir de 1947-48 et de l'émergence et du développement de la guerre froide ils ont été oubliés si bien que eux-mêmes ils étaient engagés d'abord dans la tournante de la guerre ils ont participé très nombreux à la résistance et ensuite ils étaient totalement engagés dans le combat antifranquiste et cette mémoire est réapparue en fait dans les années 1960-70 par des publications en espagnol en France et donc il a fallu une grande distance temporelle pour que ces premiers témoignages apparaissent en France et je le répète en langue espagnole donc dans des maisons d'édition un peu confidentielles qui étaient tenues par des exilés espagnols et ce n'est en fait qu'à la fin du XXe siècle que cette mémoire des camps est réapparue aussi bien en Espagne qu'en France le point culminant a été dans les deux pays l'année 1999 le 60e anniversaire de la fin de la guerre de la guerre d'Espagne et depuis lors des associations mémorielles se sont développées en très grand nombre aussi bien en Espagne qu'en France et en France elles sont présentes dans de très nombreuses régions qui témoignent de la diaspora de l'exil espagnol elles existent évidemment très nombreuses dans le grand sud-ouest mais en région parisienne en Normandie en Bretagne en Bourgogne et en Auvergne en Limousin elles existent dans de très nombreux lieux et en Espagne c'est la société civile qui va inciter les différents gouvernements à promulguer la loi de mémoire historique de 2007 et puis actuellement une loi de mémoire historique entend la compléter et je dois dire personnellement que je trouve que c'est une heureuse initiative et en France la reconnaissance des camps et les hommages de la participation des républiques nationales à la résistance a été tardive extrêmement tardive il y a eu des hommages aux républicains espagnols dans différentes régions où sont nombreux comme en Bidi-Périnée en Londres ou Sillon en Aquitaine mais pas avant 2004 2005 c'est en 2004 que la ville de Paris a reconnu le rôle des Espagnols dans la libération de la capitale et ce n'est qu'en 2014 qu'un président de la République pour la première fois le 25 août 2014 a reconnu publiquement sur la place de l'État et de Ville le rôle des Espagnols dans la libération de la France et leur passage par des camps depuis quelques années existent des mémoriaux des camps le premier à avoir ouvert après une quinzaine d'années de travaux de préfiguration et celui du mémorial du camp de Riesalte d'autres plus modestes se sont constitués en 2019 le mémorial du camp d'Argelès je vous recommande son site internet qui est extrêmement bien fait le mémorial du camp de Septfonds en 2019 également et actuellement je travaille avec d'autres à l'élaboration d'un mémorial complémentaire au camp de Gurs mais je vais terminer évidemment parce que je crois que je suis un peu dépassée je suis désolée par la citation de Joseph Veil qui était un médecin empêché par Vichy de poursuivre son métier qui a effectivement arpenté les camps français pour enquêter sur les conditions de vie des internés et en 1946 dans sa contribution à l'histoire des camps d'internement de France il évoque justement la filiation qu'il y a entre les camps qui ont été réservés aux Espagnols si je le dire et les camps ultérieurs de la période de Vichy les relations profondes existant entre les conditions d'accueil et d'hébergement indignes et inhumaines réservées par les autorités de la Troisième République aux vaillants mais malchanceux défenseurs de la République sœur et la situation indescriptible faite après une défaite honteuse aux populations juives traquées et parquées comme défaut devrait fournir à tous ceux qui savent réfléchir un sujet de méditation utile et impressionnant merci merci Geneviève c'était passionnant mais j'avais bien pressenti que tu dépassais un petit peu le temps ça c'est certain mais Pierre-Emmanuel va sans doute rétablir un peu les proportions tu nous as dit tu nous as dit imprédemment avant que nous avions un peu plus oui oui voilà on en avait contenu c'était un petit sourire en ce qui concerne Pierre-Emmanuel je le présente rapidement jeune chercheur qui est en thèse actuellement et qui est professeur d'histoire à Caen et qui est en thèse sur l'histoire justement de la déportation des femmes et plus généralement il travaille sur la déportation en France à partir des archives qui sont les archives du SHD beaucoup de choses ont été faites dans le cadre justement des travaux de la fondation il en reste et il travaille là-dessus et c'est un peu pour cela que je lui ai demandé que nous avons imaginé qu'il pourrait intervenir sur cette question spécifique dans l'année 41-42 de ce qui va s'appeler la déportation de la déportation et de la déportation des otages bien merci Serge merci de l'invitation je suis heureux de revenir ici pour partager un petit peu notre travail à Caen et puis avec la fondation également comme tu l'as dit le but de cette intervention c'est de présenter deux dispositifs mis en oeuvre par le régime nazi en France pour le maintien de l'ordre et pour le contrôle de la population occupée en les analysant je vais tenter de montrer quel ressort idéologique quel ressort profond sont à l'oeuvre dans l'installation de ces deux dispositifs et donc vous avez compris je vais parler pendant deux jours puisque à la fois le décret NN et la politique des otages dans 20 minutes évidemment on va donner un gage donc je vais concentrer en fait notre analyse de ce matin sur en réalité la notion de de terreur puisque au coeur de ces deux dispositifs il y a cette notion de terreur dissuasive de terreur préventive qui qui est plutôt un angle d'analyse intéressant et donc ces deux rouages de la machine répressive on peut les étudier aujourd'hui grâce au travail de la fondation depuis tu peux en parler si tu veux c'est l'habitude on enseigne avec le masque on ne peut plus s'en passer là tu as une liberté c'est très bien c'est pour ça que je vais parler très longtemps maintenant donc ces deux dispositifs on peut les étudier aujourd'hui dans le détail parce qu'effectivement la fondation travaille depuis 94 je crois sur sur la reconstitution justement des transferts de détenus en Allemagne que ce soit des déportés massifs des transports par le grand transport mais aussi justement les déportations dites NN et ce qui a permis aussi d'explorer d'autres dispositifs répressifs comme celui de la déportation de repésailles notamment qu'on voit des 45 000 ou des 31 000 on en parle bien je m'appuie évidemment sur les travaux de la fondation sur ceux de Gary Leisman évidemment avec sa thèse sur le MBF et ce sera le cadre de cette analyse celui de la France occupée et contrôlée par le commandement militaire en France c'est-à-dire à l'exclusion du Nord-Pas-de-Calais qui a des politiques de répressions propres même si la politique haine s'applique dans le Nord-Pas-de-Calais et puis également à l'exclusion des territoires fixés évidemment bien donc comment l'arme de la terreur est mise au service des politiques de répressions à travers ces deux mesures-là et comment la terreur surtout agit-elle sur les populations on va essayer de revoir un petit peu ces deux politiques qui sont maintenant connues par le haut par le dispositif allemand qui l'a mis en place mais très peu finalement je pense qu'on s'attarde finalement assez rarement sur comment elle est vécue comment la population elle est terrorisée et comment concrètement ça se manifeste dans le quotidien finalement des Français et des personnes occupées donc voyons d'abord justement la politique des otages et cette politique de terreur donc dissuasive il faut d'abord rappeler le contexte de cette mise en place avec Barbarossa avec l'invasion de l'URSS le 22 juin 41 le déclenchement de la lutte armée du parti communiste les Allemands ont complété les mesures de répression en France occupée qui reposaient alors essentiellement sur des tribunaux militaires qui jugeaient les résistants et l'ensemble des délits constatés sur le territoire occupé pour les personnes donc pour ce qu'elles avaient fait si une peine était lourde environ trois ans même si dans les faits c'était assez librement appliqué les condamnés à plus de trois ans donc de prison pouvaient purger leur peine en Allemagne c'était les premières déportations bien mais avec l'entrée en guerre finalement contre l'URSS avec la lutte de l'armée évidemment le MBF effectue un tournant brutal d'emblée du fait de ses préjugés idéologiques contre l'ennemi évidemment de l'URSS sans véritable preuve le MBF va attribuer tous les premiers attentats notamment contre les installations aux communistes et très vite son antisémitisme aussi le pousse à élire la culpabilité des juifs donc on comprend là très vite que le concept du judéo-gélisme qui est à l'œuvre depuis 1933 domine alors largement sa lecture des actes de résistance même si au même moment il y a des réseaux non communistes populistes qui agissent évidemment sur tout le territoire la date qui est comme point de départ de cette de cette histoire c'est souvent celle du 21 août 1941 le jour de l'exécution de l'aspirante marine Moser même si d'autres actes évidemment de violences sont liées à voir et à partir de cette date il y a tout un ensemble de règlements qui se mettent en place donc vous avez ici la fiche au lendemain par exemple quelques jours après l'assassinat première décision ou tournant du MBF c'est évidemment le fait qu'on va considérer tous les tous les français déjà détenus comme des otages donc on a déjà la mise en place ici sur le principe de cette politique d'otage elle avait lieu déjà avant on pouvait garder des notables par exemple des maires etc. en prison pour faire pression sur tel ou tel agissement de la population deuxième évolution c'est le 16 septembre oui le 16 septembre vous avez donc face à l'insistance d'Hitler qui réclame des mesures plus sévères le général Kettel au commandant de la Germain édite une série de recommandations dans le Kettel-Bethel qui est resté qui est connu aujourd'hui et qui est donc un acte qui pousse à la plus grande sévérité et notamment qui parle de quotas qui sont utilisés notamment et bien dépassés même dans l'Europe de l'Ouest en Serbie notamment et qui donc pousse un petit peu à une grande sévérité et il dit je cite il faut mener des mesures énergiques dès la première occasion et le 28 septembre donc quelques jours plus tard le commande militaire en France EMF définissent un texte appelé aujourd'hui le code des otages qui est un nombre beaucoup plus long différentes règles à appliquer où il y a à fois les règles pour exécuter les otages mais aussi qui ont choisi comme otages et donc on va voir très vite que dans cette liste qui est de critères qui sont donnés les otages doivent être prioritairement choisis parmi les ennemis politiques de l'occupant et les milieux présumés des auteurs les priorités sont vraiment sur la branche politique du parti communiste puisqu'on comprend par exemple là sur les critères que par exemple le rédacteur d'un tract est plus important à mettre sur les otages que par exemple celui qui va le distribuer on comprend que c'est les cerveaux communistes qu'on vise et pas les petites même si évidemment sur le plateau d'exécution on en retrouvera les deux côté à côté bien on avance et le 7 février le 7 février aux communistes explicitement on ajoute les juifs en disant d'abord des auteurs d'attentats intérieurs qui sont désignés coupables en tout cas qui sont reconnus après enquête coupables d'attentats puis communistes et juifs donc on a explicitement concrètement dans l'application des mesures l'idéologie qui se matérialise en fait très très facilement cette idéologie qui se met en place va permettre notamment à quelqu'un comme Dan Ecker alors je fais un pas de côté pour justement donner une allusion parce que en plus je fais des dispositifs qui sont même que je dois traiter je vais mettre plus de temps mais Dan Ecker en profite justement pour mettre en place les premiers transports de la solution finale mais qui justement avec cette idéologie et la mise en place notamment du changement de doctrine vers une déportation d'otages va permettre justement de récupérer de se faire des réservoirs de juifs otages et quand il pourra les déporter il pourra le faire bien la recherche d'un effet de terreur est assumée dans cette politique dans le cas de l'UFO on peut dire par exemple qu'un effet de terreur ne peut être obtenu que par une rigueur obsessionnelle et il ajoute que l'effet de terreur doit être accru par la mode par les méthodes d'exécution lorsque dès à fin 1941 justement les responsabilités en France envisagent une alternative aux exécutions massives d'otages il s'appuie encore pour se justifier auprès de Berlin sur la recherche d'un effet de terreur efficace donc l'EBM justifie la proposition de déportation d'otages en raison de politique d'otages on les fusille plus mais on les déporte l'otage juif communiste vers l'Est vantant un impact plus effrayant sur la population française que ses exécutions massives qu'elle ne comprend pas et il ajoute même qu'une telle mesure produira certainement un effet général très puissant on voit bien explicitement on cherche véritablement à terroriser la population la recherche de cet effet de terreur en réalité est censée apporter un effet dissuadique qui est au cœur des discussions chez les responsables du maintien de l'ordre en France particulièrement car le but est et restera de garantir les conditions nécessaires à l'exploitation économique et stratégique de la France donc d'allier sécurité avec le minimum de troupes d'occupation et en même temps une bonne collaboration en tout cas une opinion publique qui ne se retourne pas complètement vers l'occupation c'est tout l'intérêt des Allemands de justement concentrer la répression sur l'ennemi judéo-bolchevique puisque c'est trouvé un intérêt commun un ennemi idéologique commun avec Vichy qui a le même et qui donc peut comme ça s'accorder sur cette terreur une terreur qui s'applique aux juifs et aux communistes et pour Vichy tolérable alors si vous touchez aux jeunes et aux femmes par contre évidemment c'est autre chose justement les femmes souvent à cette époque de la politique des otages sont dans un angle mort de l'étude des politiques répressives de cette époque puisqu'elles ne sont pas fusillées elles ne sont pas évidemment dans les otages en tout cas pour l'instant et pourtant ça n'empêche pas des femmes d'être arrêtées pour des motifs justement qui auraient pu leur mériter d'être placées dans le réservoir d'otages on le verra c'est bientôt le cas les femmes demeurent d'ailleurs donc un petit peu dans un angle mort des réflexions sur cette époque en tout cas ce passage de fin 41 et de l'année 42 alors avec la prise des SS du pouvoir de police de sécurité au printemps 42 justement il y a deux mesures qui vont les faire entrer justement dans cette politique des otages il y a le 10 juillet 42 vous l'avez sur la chronologie un décret permet de viser les proches des résistants en fuite donc évidemment pour beaucoup c'est des femmes les femmes les fiancées les mères de résistants en recherche sont maintenant considérés comme otages et au mois de septembre 42 les femmes arrêtées sont en fait pour la première fois désignées comme de possibles otages à déporter maintenant qu'on est dans une politique de déportation des otages on peut très bien déporter c'est la modification qu'offère notamment ceux qui recensent les personnes qui peuvent être déportées en Allemagne en tant qu'otages mettent les femmes sur la liste et donc c'est très nouveau et ça explique certainement la formation du convoi des 31 000 celui de Charlotte de Boll de Nélie Casanova notamment et donc des 229 pour beaucoup communistes dont 51 dans ce transport avaient vu leur mari fusiller en tant qu'otages notamment en septembre 42 donc femmes d'otages fusillés et otages finalement elles-mêmes six mois plus ce qui montre que cette terreur est une terreur donc vécue parce que si les faits l'islamiques n'empêchent pas finalement la résistance de se développer de se structurer la terreur elle traverse bel et bien la population ce n'est pas une expression cynique ce n'est pas juste des choses qu'on peut lire dans les rapports elle est circulaire rarement cette terreur elle est vécue c'est une réalité on témoigne par exemple ces mots d'une femme d'un otage abattu qui écrit à Fernand Brinon l'ambassadeur auprès des forces d'occupation pour lui demander une aide financière puisque son mari est décédé elle a pu en tout cas il est mort en fusillé donc elle a plus une ressource elle réclame une aide notamment de la Croix-Rouge à Fernand Brinon et elle dit personne ne s'attendait à une pareille sentence la stupéfaction était générale avocat ne s'y attendait pas c'est tellement épouvantable que je peux encore voir une chose aussi injuste inhumaine ces deux mots-là on les retrouve dans beaucoup de déclarations de femmes qui font justement comme ça réclamer un soutien notamment à Fernand Brinon mon mari était toute ma vie etc donc ce qui nous montre bien qu'au-delà des seuls otages faisaient par les Allemands la terreur elle irradie la population elle n'est pas seulement évidemment destinée aux seules victimes et des personnes qui sont sur les listes d'otages évidemment un phénomène qui mériterait sans doute je crois une plus ample enquête sur justement les conséquences dans la population touchée aujourd'hui on fait ça avec des cercles effectivement de réseaux on pourrait imaginer quelque chose comme ça donc néanmoins à cette époque la recherche d'une terreur dissuasive conduit très tôt les Allemands et les responsables militaires à explorer et d'autres voient que la politique justement des otages qui est mal comprise et c'est ainsi que la procédure qu'on va appeler bien plus tard Nartum Nebel voit le jour donc comment il est créé ce décret NN parce qu'il faut d'abord l'appeler NN avant de l'appeler Nartum Nebel vous allez comprendre c'est dès la création du Kettlebeefel qui incite les territoires même de l'Ouest à fusiller 50 à 100 communistes pour un soldat tué dès l'affirmation de ce Kettlebeefel une réflexion s'engage pour trouver un moyen de terreur dissuasif immédiat aussi fort que l'exécution mais qui pourrait avoir des inconvénients moins politiques moins un premier projet de mesure spécifique qui est rédigé en octobre 1941 il affirme déjà le principe de la future procédure NN à savoir que lorsqu'une condamnation à mort ne peut pas être rapidement énoncée en 17 jours dans le dans le décret il faut procéder à une déportation d'Allemagne secrètement c'est là tout l'intérêt pour garantir l'effet dissuasif recherché c'est dans le donc dans le texte l'auteur du rapport précise que de l'avis du Führer qui est un peu à l'initiative de cette nouvelle procédure cette mesure est une déficacité toute particulière comme moyen d'intimidation et spécialement quand les parents et la population sont maintenus dans une incertitude absolue au sujet du sort préservé à la personne n'est portée ce n'est finalement que le 7 décembre 42 voilà une petite chronologie de cette procédure qui est très résumée 41 41 que le décret qu'on appelle aujourd'hui Narton Nebel est signé par Ketel et publié avec un ensemble d'ordonnances qui suivent les jours d'après pour l'application expliquer comment on doit la mettre en œuvre etc il ne parle pas le nom de Narton Nebel il parle le nom de NN parce que NN évidemment signifie en allemand dont je ne connais pas le nom c'est Nomeno Neschio et en latin ce qui est une option qu'il utilise en allemand c'est l'équivalent de M. X en fait donc son but est clairement affiché dans la lettre qui accompagne le décret on peut lire que produire un effet de frayeur efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de mort ou par des mesures propres à maintenir les proches de la population dans l'incertitude sur le sort des coups le transfert en Allemagne permet d'atteindre ce but explicitement donc annoncé ainsi à partir de mai 42 les français dont la condamnation à mort ne peut pas être ce n'est pas évidente ou sont déportés en Allemagne en secret de façon très concrète ces détenus ne peuvent plus dès lors qu'ils sont classés NN recevoir de l'aide de colis la visite ou l'aide de la gloire rouge par exemple très difficilement un avocat évidemment en Allemagne quand ils seront jugés et les audiences à huit clous la plupart du temps surtout aucune réponse ne doit être donnée aux familles pour illustrer cela on a justement le cas de Gisèle Gaudier c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut en trouver elle est condamnée à mort le 30 janvier 1942 pour avoir aidé un pilote américain il était les membres du réseau Patulérie elle fait ça régulièrement elle est déportée en septembre 1942 mais en octobre sa famille reçoit ses vêtements et tous ses effets personnels sans doute une erreur ce n'est pas prévu par le décret mais évidemment la famille réclame aussitôt des nouvelles elle a reçu les effets personnels de sa fille donc comme toutes les femmes déportées à cette époque est condamnée à mort puis déportée ensuite elle tombe sous le statut de haine et aucune nouvelle ne peut être donnée on peut lire effectivement ici que la commission allemande d'armistice qui gère un petit peu donc ces affaires de demande d'information sur les déportés a indiqué en réponse qu'elle regrettait de ne pas être en mesure de donner plus ample renseignement sur cette affaire c'est une expression qui est en toute ligne écrite dans le décret NN qu'il faut répondre effectivement à un mot près à cette expression les représentants de la commission d'armistice a déclaré qu'il avait reçu l'ordre formel de transmettre aucune nouvelle etc. donc c'est la transformation concrète de ce décret NN il en sera ainsi donc pour tous les détenus classés NN encore à cette époque et les interrogations des familles recevront jusqu'au bout la réponse systématique toujours la même elles pourront le demander plusieurs fois jusqu'à l'été 44 et on répondra systématiquement à la même chose dans l'état de la procédure aucune information ne peut être donnée etc. laissant dans l'incertitude totalement donc les familles déportées et laissant agir donc ce principe de terreur dissuasive on l'aura compris au printemps 1943 alors que la Zippo-SD a en main les règnes des politiques répressives elles utilisent les dispositions du décret et placent sous cette procédure donc des déportés déjà internés dans les camps de prostration ou les prisons c'est pour ça que les 31 000 qui partent à une époque où le décret NN n'est pas véritablement en action sont rebasculées dans cette procédure et quand elles reviennent à Ravensruc par exemple les survivants puisqu'il n'y a plus beaucoup elles sont mises au secret à Ravensruc on en parle des 45 000 les gars elles s'en sèrent également pour la Zippo-SD pour déporter dans le secret les hommes et les femmes vers des camps de prostration via souvent un camp de transit c'est le cas de Germain de Thion qui passe évidemment par Aix-la-Chapelle avant d'arriver à Ravensruc à l'automne de 1940 donc on retrouve des illustrations de cette politique dans les archives aussi de l'ambassade de Pattene par exemple ici vous avez Marthe Delpirou qui est prise dans l'affaire Continent qui touche un combat en zone nord avec l'affaire des écoles des surentendants et sa famille demande des nouvelles et on peut lire effectivement que à cette période je ne peux rien de rappeler que l'affaire Continent est régi par les règles de la nuit et du brouillard ça c'est nouveau c'est en fait le passage du décret vers l'utilisation par la police allemande de ce décret pour déplacer justement et s'en servir qu'on voit apparaître cette expression nuit et brouillard puisque en allemand vous l'avez vu on n'avait pas cette expression de Nacht ou de Nebel avant on parlait plutôt de dossier donc il existe des dispositions particulières en matière de secret qui ne prévoit aucune information concernant le lieu de séjour de l'intéressé de l'état d'avançant de la procédure ou d'autres observations donc la condition continue dans cette procédure Martel Pion finira évidemment à Raventruc puis comme beaucoup d'éthnues à Raventruc sera transférée à Matard pour les déportés donc victimes de cette procédure c'est l'interrogation qui domine évidemment on comprend notamment pour le cas des femmes qu'elles c'est une sorte de torture psychologique d'ignorer ce que recouvre ce statut spécifique sans compter la privation des lettres notamment ou d'autres connaissances par Raventruc les déportés de l'aide sont passés à part je prends le cas des femmes que je connais plus spécialement mais c'est aussi parfois le cas dans d'autres camps noms sont rassemblés dans un bloc à part au bloc 32 et ne peuvent pas être sélectionnés pour un commandeux extérieur par exemple pour vraiment limiter cet échange avec l'extérieur pour la plupart le signe qu'on veut c'est pour la plupart la signe qu'on veut les faire disparaître notamment quand on les transfère vers un autre camp en mars 45 à Matos donc dans l'opérette de Germaine Dillon qu'elle réalise au camp il y a un passage sur Dénène qui prouve un petit peu comment elle traite le sujet elle pendant la déportation qui est intéressant de rappeler je crois que je l'ai dit voilà c'est un échange entre les triangles de nard qui jouent le rôle des sons de capot en développant dans les contraintes et puis je vous le laisse lire après un échange un peu burlesque plein d'humour comme le parfum baron est rempli le triangle noir lui demande ça veut dire c'est sûrement quelque chose bien sûr ça veut dire nard tourne des belles nuit et brouillard et le triangle noir dit c'est pas clair et ensuite de chanter nous ne sommes pas ce que l'on pense nous ne sommes pas ce qu'on dit le secret de notre existence c'est la gestapo la police bien ça montre un petit peu effectivement une situ quelque sorte toute l'interrogation que suscite cette classification pour les déportés et on comprend donc pour conclure j'espère que c'est plus clair pour vous que pour le triangle noir en tout cas j'espère et on a pu survoler ces deux processus de répression très très rapidement mais on peut dire que d'abord le terme la notion de terreur dans les régimes totalité à lui seul un terme une notion qu'il faudrait explorer pendant des journées d'études supplémentaires mais qui offre une lecture quand même transversale des logiques de répression et des logiques de contrôle de la population c'est aussi à l'évidence une notion qui fait sens et qui jette des ponts je finirai par là entre les différents régimes on comprend que ce soit en Argentine l'Ukraine on sait ça ou dans d'autres régimes il y a des régimes encore très contemporains évidemment malheureusement tiens je vous remercie merci Pierre-Emmanuel alors voici le moment de la discussion la discussion elle est rendue possible par les micros que vous avez devant vous il suffit que vous appuyez pour poser des questions et je ne suis pas sûr que les participants extérieurs puissent poser des questions sauf en passant par le chat je ne sais pas mais pour l'instant priorité à ceux qui sont présents et dont et que je remercie encore de leur présence à vous alors Cécile vas je voulais juste poser une question à Jean est-ce que tu peux nous dire qui composent les troupes allemandes qui commettent les massacres en 1940 merci c'est pas compliqué pardon c'est pas compliqué bon j'arrive pas à le mettre c'est pas grave c'est grave il faut appuyer un droit d'autre là c'est pas compliqué c'est à la fois la Wehrmacht et des troupes SS mais les deux il n'y a aucun souci la Wehrmacht participe également à ces exactions d'autant plus qu'elle est déjà prise en main politiquement par des groupes de propagande Goebbels a demandé dès la campagne de France par différents on va dire par différents ordres pardon de bien différencier les troupes de couleur des autres et de mettre en scène totalement la barbarie la sauvagerie etc mais c'est aussi bien la Wehrmacht que les SS alors dans certains endroits Chasselais c'est des SS il n'y a pas de souci ce qu'on voit sur le Tata et puis les dernières photos qui sont sorties mais pour d'autres c'est la Wehrmacht il n'y a aucun souci il y a aussi toute cette emprise idéologique sur la Wehrmacht et loin peut-être aussi des mémoires qu'on a pu ressurgir ces dernières années montrant une Wehrmacht entre guillemets plus propre et faisant la guerre comme d'habitude face à des SS qui étaient totalement idéologisés idéologisés pardon c'est pas ça Jean justement pour en briller là-dessus est-ce que du point de vue de l'historiographie justement allemande qui ces dernières années a montré mais aussi française ce qu'avait été l'engagement militaire de l'armée l'engagement de l'armée allemande dans les massacres à l'Est à partir de l'été de l'été 41 on a là quelque chose qui vient compléter ou combiner le regard qu'on peut porter sur l'armée allemande quoi ouais et puis je pense ça permet de faire un aller-retour aussi historiographique puisque souvent ces dernières années on a réemprunté ce qui s'est fait sur les massacres entre 41 et 43 sur le front de l'Est pour relire les massacres de 44 à cause de la guerre froide qui pendant longtemps avait coupé les enjeux historiographiques de l'un et de l'autre mais maintenant on peut aussi penser les massacres de 41, 42, 43 sur le front de l'Est au regard de ce qui s'est passé en 40 sur la campagne de France et je dis campagne de France il faudrait regarder en Belgique pour l'instant on a fait le travail véritablement sur les aspects métropolitains et zones nord parce que c'est essentiellement là que se situent les massacres même si il y en a après l'installation de la ligne de démarcation qui se joue au sud toute la région du Lyonnais c'est bien traité par Julien Fargettas maintenant et l'équipe de l'ONAC et victime de guerre du Rhône il n'y a aucun souci mais oui d'accord sur ces enjeux de comparaison qui nous permettent de comprendre aussi les phénomènes de violence et de terreur puisque c'est ça aussi qui se joue et dans les témoignages donnés par les soldats qui fuient il y a une terreur très forte n'oublions pas ces enjeux alors poursuivons les questions sur les autres interventions allez-y pardon allez-y poursuivre sur les autres interventions questions nous on peut bien sûr j'avais une question pour vous Geneviève sur les enjeux de la manifestation de la xénophobie à l'encontre des Espagnols parce que j'ai plus l'impression mais je ne sais pas que c'est plus par enjeu politique parce qu'ils représentaient ce qu'ils étaient comme militants et engagés Front populaire et qui combattaient aux côtés des républicains etc que d'une vision spécifiquement xénophobe parce que du coup Franco c'était quand même pour certains en tout cas de ceux qui les réprimaient un potentiel allié et j'aimerais qu'on puisse un peu revenir sur ces enjeux oui effectivement je pense que par rapport aux républicains espagnols c'est plutôt une crainte politique que de la xénophobie proprement dite même si beaucoup de républicains espagnols ont connu la xénophobie ensuite en France traité de sales espagnols etc mais l'enjeu était surtout politique effectivement parce qu'encore une fois la guerre d'Espagne elle est divisée complètement complètement l'opinion publique et la classe politique française et il y avait vraiment deux enfin deux France par rapport à la guerre d'Espagne et pour rebondir sur les massacres de effectivement les massacres de soldats de soldats africains le camp de Cetfon a été gardé par le 16ème régiment de tirailleurs sénégalais stationné à Montauban or il se trouve que ce 16ème régiment de tirailleurs sénégalais a participé ensuite à la bataille d'Amiens ils ont été enfin il y a eu des prisonniers ils ont été prisonniers dans l'Oise et les l'officier les officiers comme le capitaine Jean Spekel le lieutenant Jean Cocard ont été effectivement solidaires de leurs compagnons et ils ont été effectivement fusillés d'une balle dans la nuque et enterrés dans une fosse commune et beaucoup d'Africains ont été massacrés à créer son sac dans l'Oise je tiens à souligner parce que parfois c'est vrai les républicains espagnoles même très militants même très politisés ont eu des réactions un petit peu xénophobes par rapport par rapport aux troupes coloniales ça c'est une longue histoire de troupes coloniales comme quoi personne n'est à l'abri du poison voilà Serge simplement là-dessus personne n'est à l'abri du poison mais c'est parce que c'est l'usage aussi des troupes coloniales dans l'histoire longue des logiques d'occupation donc on le pense avec les enjeux de la guerre d'Algérie aussi enfin à un autre moment donné comment on va utiliser les troupes coloniales oui pour l'impression est-ce qu'il est utilisé pour l'impression n'oublions pas qu'on est en vision et qu'on parle avec les micros je voulais poser une question à Pierre-Emmanuel il a dit qu'il ne voulait pas faire de digression trop importante c'est à son honneur je le remercie mais il y en a une que j'aimerais qu'il fasse c'est ce qu'il a amorcé c'est dans la constitution des listeux otages à l'automne tu as parlé de Danécaire et de la politique antisémite et cette question comme je l'ai dit dans mon propos d'ouverture avec Patricia a une résonance aujourd'hui notamment autour de ce qu'est l'attitude du gouvernement de Vichy dans la constitution des listes d'otages il y a la constitution des listes d'otages dont tu as parlé après le code enfin ce qu'on appelle le code des otages et avant même qu'il y ait ce décret formel qui inclut les juifs dans la liste des otages on organise des rafles des rafles à Paris en représailles des manifestations attribuées aux communistes dans l'été 41 et c'est dans les abondissements dans les abondissements où il y a beaucoup de juifs qui sont arrêtés comme tels et qui vont être mis à Drancy et on va constituer des listes d'otages à partir de cela qui seront effectivement inscrites dans les fusillades du mois de décembre 1941 jusqu'à ce moment-là on aura à peu près une parité officiellement dans les documents alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cela et notamment à propos de la constitution de ces listes d'otages et de ces listes d'otages juifs tout simplement on va publier des formulaires qui vont expliquer effectivement que ces otages peuvent être finalement communistes mais aussi on va effectivement cibler de plus en plus d'ailleurs puisque petit à petit on va passer 50 à 50 à un tiers plutôt de juifs et donc très vite on va effectivement sur les listes de constitution d'otages on va passer en priorité d'abord ces juifs pour le faire finalement dès que s'enclenche ce basculement entre la fusillade et la déportation on bascule vers plutôt des réserves d'otages qui sont constituées plutôt de juifs évidemment non mencibles les juifs de la région parisienne qui sont bien connus en tout cas notamment il y a la rafle dont tu parlais de l'été 41 et donc trois transports partent finalement avant le transport qui était véritablement celui au départ qui était celui désigné comme un transport de représailles finalement on voit qu'à cette époque la politique antisémite et la mise en place finalement de la solution finale et finalement mêlée à cette histoire de politique de représailles en représailles finalement des attentats on va déporter des juifs et ça apparence évidemment beaucoup de 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 responsables de la sécurité mais aussi ceux qui sont responsables de la mise en oeuvre de la solution finale en France qui la précèdent d'ailleurs tu as répondu à ma question j'avais évidemment une idée derrière la tête quand je te posais cette question je vais à propos de l'attitude du régime de Fichy dans cette affaire et dans la constitution et des listes d'otages et des juifs inscrits dans ces listes d'otages puisque le retour de la vieille excuse collaborationniste du régime de Fichy pour défendre Bétain c'est qu'il aurait défendu les juifs français alors que même dans les listes d'otages les allemands avec les français font en sorte que ces juifs qui sont dans ces listes d'otages soient français et donc on voit à quel point je prenais ça comme un exemple de travail historique nécessaire pour combattre un certain nombre de thèses ignominieuses indignes dangereuses mais qui ressurgissent aujourd'hui sur la base d'une insuffisance de connaissances c'est pour ça que dans le premier transport notamment on va puiser dans les parmi les juifs qui sont déjà arrêtés et notamment et qui sont déjà notamment à Compiègne donc effectivement parmi ceux-là il y a presque je crois que c'est 30% de français donc effectivement il n'y a pas du tout effectivement de protection des français à cette émode c'est évident enfin c'est évident et c'est toujours pour de le rappeler de façon régulière même merci bon donc allons-y on prend une petite licence de temps on peut aller jusqu'à midi un quart si vous le souhaitez pour voilà monsieur Jean-Yves je crois Serge qu'on avait bien compris le sens de ce qui vient d'être précisé là dans ton introduction par rapport à ce qui se dit actuellement d'un autre côté en sens inverse c'est pas une prise de position politique là-bas compte tenu de l'intervention de madame la vue sévèrement le fait des descendants de de résistants espagnols est également quelque chose qui intervient dans la campagne et ce n'est pas une prise de position là-bas oui c'est toujours des questions alors j'avais une question je me viens tu as évoqué la difficulté pendant longtemps parce que c'est Jean-Yves qui m'y fait penser de prendre en compte l'engagement des républicains espagnols dans la résistance française ou plus exactement une sous-estimation du côté du côté français alors que il est important il est limité ça se discute c'est une vraie vraie je vois Cécile qui hoche la tête là-bas elle a envie de dire quelque chose mais je voulais savoir ce que tu en penses et comment l'interpréter disons que les gouvernements français entre 1944 et 1948 issus de la résistance ont multiplié les hommages nationaux locaux par rapport aux républicains espagnols parce qu'ils avaient lutté côte à côte dans les maquilles dans les réseaux d'évasion clandestin par les Pyrénées etc mais c'est la guerre froide ça je crois que l'importance de la guerre froide est vraiment très très importante parce que c'est elle qui à partir d'un certain moment a coupé complètement au même moment l'Espagne franquise commençait à rentrer dans commencer à signer des accords économiques avec les Etats-Unis très rapidement avec la France après 48 et les républiques espagnol ont été oubliées pendant des années et des années alors l'histoire des camps encore plus donc elle a reçu au gym très tardivement et eux-mêmes ils étaient trop occupés par par la lutte contre le franquisme par la nécessité de vivre en exil pour écrire et ils l'ont fait tardivement à part quelques témoignages parus en 39-40 mais au Mexique ou comme les dessins de José Bartoli parus en Mexique aussi dans ces années-là mais sinon en France ils l'ont fait très tardivement et ta thèse tu la soutiens à quelle époque en 90 94 94 mais justement pour rétablir dans cette chronologie et ta thèse représente un moment justement où les choses basculent oui quand j'ai commencé à m'intéresser à la question ma thèse a été un peu tardive c'était au milieu des années 70 avec Pierre Villard quand même grand historien et de l'Espagne et de l'histoire économique et sociale et il était un peu affligé que je prenne ce thème et voilà et pourtant c'était Pierre Villard et pourtant c'était Pierre Villard mais il n'y avait pas d'études pas de travaux encore d'autres 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 questions ou remarques Pierre Emmanuel moi j'ai une question pour c'est de savoir sur les lieux des massacres effectivement est-ce qu'il y a une mémoire locale de ces événements est-ce que les gens voilà sur des territoires un peu ruraux quand même de l'est de la France est-ce que est-ce que les gens ont quelque chose est-ce que c'est des choses dont on parle localement et puis peut-être deuxième chose quel est-il qu'en est-il de la mémoire au Sénégal dans les pays aujourd'hui effectivement décolonisés est-ce qu'il y a un rapport voilà un diplomatique conflictuel effectivement entre ces pays c'est une question vaste parce qu'il y a plusieurs choses d'abord les mémoires locales oui elles existent et en particulier les maires ou les secrétaires de mairie ont toujours noté ces événements et donc ont participé à les faire connaître surtout quand on a les bilans tragiques de la guerre et au lendemain la période 44 48 il y a beaucoup de choses vous avez vu le monument de Clamsi il est de 48 et puis après il y a un long refoulement le refouler sur la même chose logique de guerre froide des logiques de décolonisation sauf que réapparaissent en fonction des questions locales en fonction des questions de prise en compte de la place de l'immigration dans le pays 1971 dans le Nord-Pas-de-Calais vous avez les premiers monuments cimetières qui réapparaissent en particulier pour les tirailleurs marocains et puis ensuite dans les années 90 et 2000 même chronologie un petit peu qui se retrouvent surtout après l'édition du livre de Raphaël Chec question au Parlement question écrite de Didier Raoult qui interpelle le scrutin d'État aux anciens combattants sur la place de ces massacres de 40 il n'est pas le seul mais sont nombreux à monter au créneau et demander des explications et puis la grande question c'est celle effectivement venant des pays décolonisés puisque ce sont les premiers en Afrique noire qui le sont 61 enfin je ne refais pas une histoire de la décolonisation et tous les enjeux qui se posent derrière mais avec quelque chose de paradoxal c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'on a un blanchiment des troupes en 44 entre l'arrivée des troupes d'Afrique et le passage vers l'Allemagne donc ça c'est fait par l'armée française et les massacres de Tiaroy à l'automne 44 qui viennent aussi mettre à néant en fin de compte ou viennent se télescoper deux enjeux de type de massacre et ça c'est quelque chose qui est continue encore aujourd'hui je sais que Julien Fargetas a de gros soucis avec une collègue qui l'a attaqué à plusieurs reprises pour procès et logique de procès et ça c'est inextricable et ça ça reste encore fortement présent il y aurait d'autres choses à rajouter le discours de 2019 du 15 août 2019 de l'actuel président de la République à Saint-Raphaël mais essayant de prendre à bras-le-corps de 40 à 44 et 45 et essayant d'apaiser ces mémoires et ces questions mémorielles mais en fin de compte ce n'est pas les mêmes choses et qu'est-ce qu'on commémore quand on commémore les massacres de 40 et qu'est-ce qu'on commémore quand on évoque les massacres je dirais de la décolonisation et des enjeux de la décolonisation voilà ce sont les paradoxes et les injonctions contradictoires d'autres Cécile pardon ce qui est assez intéressant c'est que la mémoire de ces deux républicains a été entretenue en France localement par des éditions d'ouvrages par des commémorations etc. y compris de leurs camarades qui ont toujours souhaité qu'ils soient reconnus morts pour la France qu'ils part et d'autre part qu'ils puissent avoir la médaille de la résistance tout ça ça s'est fait vraiment sous le très long terme et puis côté espagnol il y a eu j'allais dire une fermeture en fait de mémoriel je ne sais pas trop comment dire puisque les familles n'étaient absolument pas au courant du devenir de ces deux fusillés républicains espagnols fusillés en septembre 1943 et ça n'est qu'en 2014 c'est quand même assez incroyable que les petites filles de Saturnino Travado ont contacté le musée de la résistance et la déportation de Besançon ont contacté par internet tout simplement pour savoir pour connaître quel était le sort justement de leurs grands-pères et qu'elles ont fait une démarche une vraie démarche familiale et mémorielle pour connaître cette histoire-là et ça n'est qu'en 2019 que officiellement les deux familles ont aussi la médaille de la résistance française vraiment de manière très officielle le général Baptiste est venu vraiment une cérémonie officielle et c'est intéressant de voir justement c'est une mémoire entretenue localement et une mémoire complètement effacée et en fait et redécouverte très tardivement en 2014-2015 voilà c'était un petit exemple mais on a deux un peu exactement comme pour les les massacres des troupes coloniales on a ces deux les régimes mémoriels qui sont différents voilà c'était juste un exemple ah oui juste pour ajouter quelque chose voilà et donc tu seras le dernier merci je trouve ça très symptomatique par exemple au sujet des républiques espagnoles la mémoire du train d'Angoulême la déportation avec le signal au passage avec le travail il explique là quand même oui alors c'est effectivement la déportation je pense que mais effectivement c'est la déportation de républiques espagnoles de la guerre qui sont amateurs et dont les femmes aussi et en poursuivent femmes et enfants ne resteront pas par contre dans le système constitutionnel ils sont envoyés en Israël mais par contre parmi les républiques espagnoles effectivement très très peu enfants de plus de 13 ans et enfants de plus de 13 ans très très peu donc relient et la mémoire de ce transport est quand même quelque chose d'ailleurs quand on fait la chronologie souvent je suis marqué par ça la chronologie des départs de France il est à 100 complètement de cette chronologie parce qu'effectivement il ne rentre dans aucun schéma dans aucun schéma de déportation alors c'était effectivement c'était une déportation de représailles suite à un attentat suite à un attentat effectivement c'est c'est août 40 mais les premiers départs pour Mataozen c'est début 40 début 40 à partir des stalagues de l'Est et de l'Est de la France écoutez je vous remercie vous avez vu que la tribune a participé à la discussion et aux exposés merci beaucoup je pense que tout à l'heure nous aurons encore l'occasion de débattre et d'écouter de nouvelles interventions nos travaux vont reprendre à 14h vous avez pour ceux qui sont venus ici la possibilité comme je vous l'ai dit d'aller à la buvette de pour je vous l'ai dit